bonjour à tous bienvenue dans les clés de l'agriculture aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir lise manier députée de la margne alice bonjour bonjour alors une première question toute simple quel regard portez vous sur l'agriculture et les agriculteurs aujourd'hui dans un contexte évidemment compliqué quel est votre regard alors effectivement on vit une année 2020 très particulière et on a j'espère en tout cas qu'on a pris conscience de l'importance de notre agriculture ou plutôt moi pour habitude de dire même de nos agricultures et de nos agriculteurs parce que je considère que finalement en france on n'a pas forcément une seule agriculture un seul modèle agricole et plutôt des modèles multiples le regard que j'y porte évidemment c'est un secteur économique majeur pour notre pays et c'est un secteur majeur pour l'ensemble des français puisque ce secteur nous permet tout simplement de nous nourrir on sait que l'agriculture évidemment nous a permis de mieux comprendre l'intérêt de la souveraineté alimentaire au premier trimestre de cette année et notamment pendant pendant cette période difficile du confinement c'est un sujet qui est revenu en force que cette capacité de la france à se nourrir par elle-même et je pense que c'était aussi important de remettre ce sujet sur la table et refaire comprendre à nos citoyens français tous ces enjeux là liés à l'agriculture alors dans la marne en particulier puisque je rappelle vous êtes donc député de la marne quel est un petit peu l'état des lieux aujourd'hui on n'est pas loin de la fin de l'année quel est l'état des lieux de l'agriculture et là aussi bien sûr des agriculteurs j'imagine qu'il y a un certain nombre de situations différentes les unes des autres oui alors dans la marne on a la particularité d'avoir une agriculture puissante qui est un secteur économique majeur pour notre département et on a aussi la particularité d'avoir la vitrine culture à travers le champagne qui est quand même peut-être le plus beau produit du monde en tout cas ce mot qu'on ne traduit dans aucune autre langue et qui partout dans le monde se comprend par lui-même qui est effectivement le champagne la ferme marne est si je peux le dire comme ça c'est quand même 550 mille hectares cultivés donc c'est effectivement un secteur majeur et c'est plus de 70 mille emplois donc c'est vraiment un secteur très important quelle est la situation à l'heure où on se parle on a une agriculture qui globalement subit des aléas climatiques comme partout ailleurs en france et notamment avec une énième sécheresse cet été donc avec une baisse des rendements qui est quand même assez importante on a une viticulture en très grande souffrance de par évidemment le confinement et les changements de consommation puisque les français consomment beaucoup moins de champagne puisqu'ils sont moins amenés à faire la fête cette année avec une grosse difficulté à l'export aussi du fait de la fermeture des frontières et un champagne qui subit également toutes les mesures de rétorsion appliquées aux états unis qui est quand même un énorme marché pour pour le champagne français donc on a une situation quand même très mitigée aujourd'hui dans la marne des agriculteurs qui sont plutôt inquiets et puis en plus on est une terre vous le savez une terre de betterave sucrière avec tout ce débat que nous avons eu autour de l'utilisation ou la non utilisation des néonicotinoïdes avec une perte de rendement cette année du fait de l'interdiction d'utilisation des néonicotinoïdes qui est estimé quand même à 30 voire 40 % des rendements sur la filière betterave sucrière et qui génère aussi dans notre secteur marnais une baisse évidemment des conséquences sur d'autres filières d'abord la production des biocarburants puisque nous avons cette chance dans la marne d'être très moteur si je peux me le permettre sur la production de biocarburants et puis aussi parce que la filière betterave est intimement liée à la filière de la luzerne et chez nous l'utilisation des néonicotinoïdes n'a pas d'impact en tant que telle sur la biodiversité parce que elle est compensée justement par la filière luzerne et tout ça étant très imbriqué aujourd'hui on a deux filières qui sont quand même en difficulté on les a rassurés par la réintroduction des néonicotinoïdes et donc ça nous a aussi permis de rassurer la filière de la luzerne donc voilà une agriculture qui est inquiète des gens qui sont passionnés par leur métier mais qui ont quand même un petit peu de mal à se projeter dans l'avenir aujourd'hui alors il ya tout un plan de relance de l'agriculture française qui a été qui commence à être mise en oeuvre évidemment tout ça va être progressif par étapes on va en parler j'imagine pas mal de temps en quoi est-ce que c'est selon vous un plan qui répond aux attentes et aux besoins du moins partiel de l'agriculture déjà par son ampleur c'est quand même 1,2 milliard d'euros supplémentaires consacré à l'agriculture et donc je trouve qu'en termes de messages c'est aussi important que le gouvernement et nous les parlementaires lorsqu'on travaille ce plan de relance on leur dise voilà on vous apporte aussi un plus d'un milliard d'euros de cofinancement sur l'ensemble de vos projets de vos investissements on ne vous oublie pas à nouveau vous êtes un secteur économique majeur et surtout assez un secteur économique qui pèse très fort dans la balance commerciale de notre pays donc déjà en termes de messages purement politiques si je peux le dire comme ça je pense que c'était effectivement important qu'on ait un volet agricole assez majeur dans pour pour notre agriculture qu'est ce que ça va apporter d'abord on va accompagner ce que le président de la république et le ministre de l'agriculture ont souhaité quelque chose qui est appelé des voeux des agriculteurs qui est le plan protéines là aussi on revient à la question de la souveraineté alimentaire mais aussi à l'amélioration de la production alimentaire française et ce plan protéines est majeur pour l'agriculture française et là on va mettre à travers grâce à ce plan de relance un vrai coup d'accélérateur sur ce plan de protéines et je suis intimement convaincu que c'est nécessaire deuxièmement le plan de relance il a aussi vocation peut-être à à réconcilier un peu notre agriculture et nos citoyens nos consommateurs qui expriment beaucoup d'attentes envers l'agriculture française sans forcément avoir toujours conscience de l'intégralité des efforts qui sont déjà faits depuis plus de 20 ans par l'agriculture française on a des agriculteurs qui investissent chaque année qui investissent dans la recherche dans l'évolution de leurs pratiques évidemment dans la réduction des phytosanitaires des intrants etc on a une agriculture qui monte en gamme chaque année toujours plus etc pour autant on a aussi les consommateurs quelque part qui en demande toujours plus et donc l'objectif du plan de relance c'est aussi d'accélérer la transition agricole en accompagnant là aussi nos agriculteurs dans la transformation de leur méthode de production je pense notamment au soutien à l'investissement dans les agro équipements on parle de beaucoup de solutions pour améliorer la qualité de nos productions et de nos méthodes de production agricole et on a ce sujet des agro équipements qui sont aujourd'hui des équipements de très haute technologie et de très haute performance et qui sont je crois une vraie solution pour nos agriculteurs pour améliorer leurs pratiques et puis on a aussi l'objectif du plan de relance c'est d'accompagner nos agriculteurs vers ce qu'on appelle la certification HVE haute valeur environnementale on parle beaucoup du bio c'est vrai on parle beaucoup du bio en France mais on oublie aussi cette certification qui est à mon sens tout autant tout aussi importante parce qu'elle est plus globale la HVE elle analyse la méthode de production dans sa globalité et pas uniquement dans l'absence de produits chimiques et on a beaucoup d'agriculteurs moi je le vois dans la main on a beaucoup d'agriculteurs qui finalement ont une petite appréhension sur cette certification en disant ouais c'est encore des démarches des procédures de plus etc et quand on prend le temps d'en discuter avec eux on se rend compte qu'en fait déjà naturellement ils sont au niveau 2 de la HVE et qu'ils n'auraient plus qu'à aller cocher trois cases et demie pour être certifié HVE niveau 2 et notre intérêt c'est de les accompagner dans ces démarches là notamment avec les chambres d'agriculture pour les accompagner déjà une première certification et puis surtout à franchir un palier supplémentaire qui est le niveau 3 de la certification haute valeur environnementale pour mieux valoriser aussi leur production et le plan de relance il prévoit aussi plus de moyens dans cet accompagnement que je considère comme étant majeur pour l'agriculture française dernier point si vous me le permettez on a aussi évidemment une deux deux sujets qui vont être majeurs pour les dix prochaines années c'est un la résistance aux aléas climatiques voilà c'est comment est ce qu'on accompagne notre agriculture aussi face à tous ces aléas climatiques et moi je suis convaincu que évidemment le sujet des dix prochaines années ça sera l'eau la question de la ressource en eau pour l'agriculture et donc dans le plan de relance on inscrit aussi tous ces moyens financiers supplémentaires pour préparer l'agriculture de demain on a bien compris à travers ce que vous avez détaillé que le plan de relance il vous convient vous y croyez une chose aussi tout de même les agriculteurs français sont parfois en inégalité par rapport aux autres producteurs aux autres agriculteurs en europe dans le monde mais déjà rien qu'en europe les choses sont assez compliquées donc c'est bien que chez nous on mette en place toutes ces choses effectivement pour améliorer les process de production moins consommé d'intrants tout ça c'est très bien il ya encore de très fortes inégalités vis-à-vis des autres agricultures européennes et mondiales et ça c'est quand même dur pour nos agriculteurs et pour finalement l'économie agricole française oui c'est un vrai sujet que nous portons au niveau national que cette distorsion de concurrence entre l'agriculture française et les agricultures européennes ou mondiales et c'est aussi pour cela que nous les députés on est très attentif justement à toujours essayer de trouver ce bon équilibre oui l'agriculture française connaît plus de contraintes réglementaires de normes et c'est que les autres agriculteurs mais ça en fait aussi sa force parce que ça en fait son très haut niveau de qualité et c'est aussi grâce à cela finalement que l'agriculture française exporte autant et que aujourd'hui la france reste un modèle agricole et qu'on arrive à conquérir des marchés internationaux de par la qualité de nos produits il faut pas l'oublier oui on a beaucoup de contraintes et ça aussi un aspect positif c'est un vrai aspect négatif je vous rejoins sur les surcoûts de production et sur ce sentiment d'injustice qui peut exister chez nos agriculteurs et donc nous en tout cas moi en tant que député de la marne j'essaye toujours de veiller à cet équilibre c'est pour ça que typiquement j'ai voté pour la réintroduction des néonicotinoïdes pour la culture de la betterave sucrière la france est le premier producteur européen de sucre et si on imposait à nos agriculteurs de se passer des néonicotinoïdes on mettait à mal une filière économique totale globale celle du sucre en france quarante mille emplois qui auraient été mis à mal et évidemment en plus on aurait laissé ce marché à nos concurrents européens mais pas que à des concurrents internationaux dont en plus on connaît les pratiques agricoles qui pour le coup environnementalement sont une catastrophe pour la planète et c'est pour ça que on est en tout cas moi je me fixe toujours d'avoir un raisonnement pragmatique de dire on doit accompagner toujours le gain en gamme de production agricole mais de façon pragmatique et sans mettre nos agriculteurs dans des impasses techniques typiquement les néonicotinoïdes on a eu le débat il y a deux ans sur le glyphosate on aura d'autres débats on a un débat qui est né aussi sur les méthodes d'élevage en france alors que évidemment les normes les meilleures normes en termes d'élevage sont bien les normes françaises et que il faut arrêter de faire croire aux français que les éleveurs français maltraitent leurs animaux c'est faux c'est absolument faux il faut le dire on aura toujours et malheureusement des gens qui ne respectent pas la réglementation et qui font n'importe quoi mais j'ai envie de dire comme dans toutes les filières économiques on a toujours des brebis galeuses partout dans tous les domaines les éleveurs français respectent et aiment leurs animaux et produit justement de la de la viande de très haute qualité alors même que dans notre restauration collective 70% de la viande que l'on consomme est d'origine européenne et absolument pas française ici même dans les clés de l'agriculture souvent j'ai des responsables qui me disent écoutez il ya quand même un scandale en france on veut du local on veut de la souveraineté on veut que ces 70% de viande qui viennent de l'étranger ne soit plus dans la restauration collective mais dans un appel d'offres aujourd'hui on n'a pas le droit de privilégier le local donc pardonnez moi mais on marche sur la tête non c'est exactement ça on marche sur la tête pour autant il faut quand même toujours avoir en tête oui on a des règles de marché public c'est clair on a des règles de marché public et quelque part c'est normal c'est sain aussi pour éviter les conflits d'intérêts etc donc on a des règles de marché public je rappelle juste que les acheteurs publics ont toujours la possibilité malgré tout de favoriser l'approvisionnement local et qu'il faut aussi à un moment donné que les acheteurs publics privilégie la qualité au prix on peut attribuer des marchés publics au moins dix ans c'est toujours mieux de l'attribuer au mieux disant et dans le mieux disant il y a l'aspect qualitatif il y a l'aspect environnemental il y a l'aspect de production locale donc c'est possible c'est une question de coût c'est toujours une question de coût dans les marchés publics et il appartient aux décideurs politiques qui lancent leur marché public de prendre cette décision là on l'a fait à travers la loi EGalim en imposant dans les cantines scolaires un approvisionnement local de qualité environnementale etc maintenant c'est bien aux acheteurs publics de se saisir des outils qu'on leur met à disposition aussi les distributeurs ceux qui vendent finalement les productions alimentaires françaises je parle par exemple de la grande distribution on a vu pendant le confinement il y en a quelques-uns qui ont joué le jeu de la de la proximité du local bon et puis finalement aussi raison économique oblige la crise arrive la crise la crise est là donc les prix c'est prioritaire et c'est vrai que cette grande distribution fait encore pression sur le prix sur les producteurs et on favorise une fois encore bien évidemment j'ai envie de dire les productions qui viennent de l'étranger qui hélas sont moins chères hélas ou tant mieux pour le consommateur oui alors c'est un débat presque sociétal j'ai envie de dire on a vu pendant le confinement une volonté des français de retrouver de consommer du local de se rendre dans son chez son petit producteur quand on peut quand on a vu quand on habite dans une grande métropole c'est pas toujours évident même si on trouve ces commerces de proximité qui font qui mettent en réseau nos producteurs locaux donc on a je suis assez convaincu qu'on a une tendance de fond dans la société française où ben finalement les français ont cette envie de se dire mais déjà j'ai envie de savoir de où ça vient comment c'est produit et parce que c'est finalement un bon signe ça veut dire qu'ils font confiance à leurs producteurs locaux donc quand on dit que finalement les citoyens et les agriculteurs peut être parfois ne se comprennent plus ben moi je me dis que le consommateur quand il privilégie l'achat local c'est qu'il comprend quand même son producteur local et c'est un message qui est vraiment positif je crois la difficulté c'est comment est ce qu'on pérennise cette tendance qui s'est accentuée pendant pendant le confinement il faut aussi s'accorder peut-être un petit peu de temps la loi egalim qui régule justement ces relations n'a qu'un an d'application pleine les choses évoluent moi je le vois dans la marne on a des groupes de grandes distributions qui contractualisent avec des producteurs laitiers par exemple pour leur assurer aussi leurs débouchés leur rémunération c'est contractualisé sur cinq ans donc pour l'éleveur qui fait de la production laitière c'est aussi majeur que de savoir que son lait va être acheté et à un coût fixe pendant les cinq prochaines années ça lui permet de se projeter dans des investissements etc donc on voit sur le terrain quand même que les choses évoluent on voudrait que ça avance plus vite on est d'accord pour rassurer nos agriculteurs mais les cons ce sont quand même les consommateurs qui feront évoluer tout ça et plus les consommateurs seront vigilants sur ce qu'ils achètent et ce qu'ils consomment et plus la grande distribution se mettra au diapason des attentes des consommateurs convaincu convaincante persuasive et combattante merci beaucoup au combat pour la suite bon combat aux côtés des agriculteurs et de l'agriculture française à très bientôt sur les clés de l'agriculture merci merci beaucoup à bientôt au revoir